allez bonjour les versos je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies mensuelles comme toujours cette projection 10 juillet 10 août approximativement il n'y a pas de date fixe ne soyons pas psycho rigides j'espère que vous allez bien comme d'habitude mes abonnés si vous avez activé la cloche de notification j'ai fait une petite vidéo pour l'été de tous les signes donc il ya voilà signe par signe je vous ai fait un espèce de topo de ce qui pourrait arriver dans certains domaines de vie on se projette comme ça et puis bien évidemment là c'est juillet 10 juillet 10 août vous êtes les deux derniers signes avec les capricornes que je viens de finir à l'instant alors je suis désolé mais je dois le dire moi je suis je suis une poucave comme ils disent les jeunes je balance ça amis versos si vous cherchez l'amour ou que vous ne cherchez pas d'ailleurs il ya un ou une capricorne qui est amoureux de vous ou c'est vous qui êtes amoureux ou amoureuse en secret d'une capricorne voilà donc le capricorne et le verso pour moi sont assez liés au regard de pluton qui a traversé 20 ans capricorne qui a bien mis la misère maintenant il est chez vous mais bon vous avez quand même mes psychologues du zodiaque c'est quand même mes versos c'est comme ça que je vous nomme dans mes profils psychologiques de chaque thème c'est pas un thème astrologique qui définissent que qui vous êtes d'accord c'est ce que vous avez la capacité d'en faire de le transformer alors que vous soyez solaire ascendant et lunaire en verso allez voir vos autres thèmes et vous verrez quand même qu'il ya des petites singularités comme ça c'est assez ça match pas mal donc voilà donc je pousse cave il ya du capricorne et du verso qui sont il ya des trucs qui se passent moi je dis tout je dis rien allez on va les voir dans quelles énergies vous allez comme ça vous profiler pour ces vacances donc que vous venez d'avoir votre bac que vous soyez dans le monde associatif culturel libéral salarié il ya des vacances pour ceux qui en prennent bravo détendez vous sur la plage avec votre quart d'heure youtube ceux qui bossent mais plein de courage vous avez au moins le courage de vous prendre un quart d'heure de pause pour regarder un petit peu qu'est ce qui se passe dans votre life dans tous vos domaines de vie et puis j'espère que vous allez bien mes chers versos 1 qui viennent de prendre pluton jusqu'en 2044 qu'est ce que j'ai pour vous mes signes d'air il ya le mars qui est rentré en gémeaux le 2 juillet alors mars c'est la capacité à combattre c'est l'avancement d'accord la capacité à s'élever à dire les choses à faire les choses donc avec le gémeaux ça peut matcher ce côté un petit peu fou fou pourquoi pas venus se rentre le 12 août dans le signe du lion donc le signe de feu l'air et le feu en général ça attise donc il peut y avoir un vent de folie émotionnel pour vous aussi allons savoir l'énergie qui vous accompagne ce mois ci j'ai pas pu faire mieux franchement si vous avez 10 minutes à perdre à aller voir le topo du capricorne là juste après vous c'est un truc de malade le capricorne a sorti en énergie globale la tempérance moi je l'ai toujours associé la tempérance au signe du verso le capricorne dans le tarot il est toujours associé au diable d'accord vous êtes verso et vous sortez le diable écoutez les versos ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment on vit pas les mêmes choses au même moment un verso versotte le diable c'est pas que la tentation et le négatif le diable il donne cette impulsion au plus timide je donne un exemple vous êtes amoureux d'une capricorne vous n'osez pas lui dire alors ça y est eureka vous avez un éclaircissement vous ressentez qu'elle est émotion et c'était pas normal vous y mettez le vrai mot en face l'amour tomber amoureux ça match ça existe ça arrive et là en gros l'énergie du diable ça va être allez dis le vas-y lance toi le seul risque que tu prennes c'est que ça marche écoutez vous êtes intimement lié capricorne et verso je sais pas à qui ça va parler pourquoi comment mais dans tous les cas de figure sachez qu'il se passe une énergie comme ça entre ce signe de terre et ce signe d'air vraiment ça peut parler après ça peut pas parler que d'amour ça peut être dans le domaine professionnel des associations des collaborations ça peut parler dans le côté amical social on vous présente un cas ou une capricorne pour bosser pour échanger pour devenir amis mais bon le côté ami amant il n'est quand même pas très très loin il commence par la même lettre le a on est d'accord donc voilà bon ok écoutez quand ça veut parler sa part là moi je fais je ne suis qu'une humble messagère vous savez moi je suis le m je suis la médium au milieu je suis entre le small et le large je suis celui qui est au milieu entre le visible et l'invisible j'ai longtemps refusé d'être associé à ce mot là parce que je suis très terrestre et que je suis très ancrée très terrienne bon sens raison garder les cartes pour moi ne sont qu'un révélateur d'inconscient mais il faut quand même avouer qu'il ya des petits signes de la vie qui nous dit eh ne dénigre pas un petit peu parce que tu le sais tu le sens et que si tu es dans le déni tu es dans le déni mais voilà le psychologue il est très terrestre il est là pour soigner l'âme le psyché mais le psychologue il est très intuitif il est ouvert à tout il n'est pas dans le jugement il est dans la neutralité la compréhension il se remet en question il avance le verso c'est ça sans pour autant parler de médiumnité ou d'ésotérisme tout dépend dans quoi vous bossez vous pouvez être carreleur peintre secrétaire et avoir ces espèces comme ça de de haute intelligence d'avoir cette capacité d'être intelligent émotionnellement ou intellectuellement vous voyez ce que je veux dire voilà bon ok voilà ça c'est fait j'aurais au moins lâché un message pour les versos vous rentrez comment par contre vous dans ce mois parce que vous allez bien cette énergie on vous pousse au flanc là allez vas-y soit laisse toi tenter par la vie soit moins psychorigides laisse toi vivre pourtant il est original et marginal le verso il oeuvre pour le bien commun mais il aime bien marcher seul aussi réfléchir seul c'est vraiment mignon je le sens très mignon très enfant très adolescent vous savez très ce côté ouais on se plaît mais on le dit pas il faut que vous ayez un copain en commun qui vous prête vous savez qui fasse le messager peut-être je sais pas c'est adorable allez vous rentrez comme vous rentrez avec l'ermite ah ah vous me faites rêver il n'y a que vous pour me faire ça vous vous êtes dans votre grotte d'accord l'ermite c'est le sage par excellence c'est celui qui est en capacité à s'isoler alors pas s'isoler oui dans la matière il peut vraiment avoir adoré passer des moments seul et ça ça me dérange pas du tout au niveau du verso mais l'ermite a une capacité à se recentrer sur soi à préserver ses énergies à pas se laisser affluer par les émotions des autres il est il peut traverser sa nuit noire de l'âme aussi il peut passer par des moments compliqués mais il va cheminer vers la lumière mais il a aussi le droit d'y retourner quand il veut l'ermite c'est ce côté froid alors quand je dis froid c'est pas mais c'est pas négatif c'est il a du sang froid voilà il a il est plein de sang froid il n'est pas dans l'exagération des hommes des émotions il n'est pas comédia de l'art il n'est pas volubile comme le gémeaux il n'est pas il n'est pas feu feu follé comme le bélier ou le sagittaire non le verso il a une capacité comme ça à être un peu pince sans rire mais même s'il a beaucoup d'humour vous rentrez en ermite alors soit effectivement vous vous isolez c'est une période où vous êtes seul aussi c'est une période où vous vous recentrez sur vous c'est une période peut-être que vous commencez à prendre des vacances et vous soufflez donc vous lâchez tout ce côté volubile autour de vous et vous avez besoin de calme mais vous rentrez comme ça dans ces énergies du 10 juillet il ya quelque chose qui vous fait aussi vous sentir seul peut-être le peut-être un manque d'affection un manque d'amour un manque de la famille un manque de clients au boulot je sais pas il ya une histoire on s'isole le défi le challenge ça va être le valet de bâton une nouvelle action une étincelle un nouveau projet là on vous avez vu on a beaucoup d'ombre et là on a beaucoup de lumière là on est dans son alors on est seul aussi un le côté désertique si on est seul mais on met en place un nouveau projet tout seul on n'a pas besoin des autres quand on est verso on se suffit à soi même le valet de bâton c'est le défi c'est oser chanter une nouvelle sérénade c'est oser dire c'est oser faire le diable vous y pousse ça le défi ça va être l'étincelle retrouver une étincelle il suffira d'un signe un matin je sais pas ce que j'ai changé à goldman en ce moment mais il ya pas mal de chansons si vous êtes un petit peu comme ça fin limier à savoir reconnaître une parole de chanson ça vous parle il ya un truc qui vous qui se distillent en vous comme ça une espèce de d'énergie de à de sourire avec ce que la vie vous envoie vous êtes un peu taquin avec les éléments de la vie vous y croyez sans y croire vous n'y mettez pas spécialement des mots même si vous aimez bien faire des liens bien il suffira d'un signe et l'étincelle elle est là il va y avoir une étincelle il suffira d'une étincelle je sais pas ce que j'avais la chanson française après jean jaggelman nous avons de génialité il suffira d'une étincelle il suffira de le feu aux poudres il suffira de faire craquer une allumette dans sa grotte eureka la lumière fut eureka vous avez compris je sais pas de quoi ça parle de l'amour du professionnel du social du familial les autres de vous avec vous même de faire des liens d'être dans la compréhension vous avez enfin compris que vous ressentiez des choses que il y avait des choses très subtiles que vous essayez absolument de une définition pour chaque chose ben là mais là c'est un grand tout vous appartenez à un grand tout où il ya une découverte d'un truc et ouais des fois il ya plein de choses qui n'ont pas de sens et pourtant c'est dans le non sens que ça fait sens j'ai pas pourquoi je devais dire ça il ya un truc les versos une étincelle une étincelle de vie de survie une étincelle de passion de pulsions le feu aux poudres quoi il ya un truc là qui est sous jacé le défi qu'est ce qui vous vient en aide maintenant alors ça peut être aide visible invisible ça peut être vos anges vos guides vos défunts en fonction de vos croyances on n'est pas dans une on n'est pas dans le jugement ici on est très on fait des constats et après chacun il prend ce qu'il a envie d'y prendre l'aide c'est le 5 dp ben l'aide en fait c'est c'est je m'en fous je brûle tout je me casse vous savez c'est le garde entreprise il vient de gagner au loto on voyait cette ancienne cette ancienne pub là il gagne au loto salut patron et je crame tout je me casse quoi et rien à foutre de vous je me tire les gars le 5 dp c'est du mental et puis ça m'étonne pas parce que bien évidemment le mental c'est ses propres au verso c'est son signe les signes d'air le 5 dp c'est là où je suis passé c'est la terre brûlée quoi mais c'est bon l'aide ça va être de vous faire lâcher prise lâcher prise sur une émotion sur une décision lâcher prise sur une idée qui n'était pas bonne sur un boulot qui n'était pas bon une personne qui n'était pas bonne cette personne que je vous ai cité au début pour rigoler bah je lâche prise je m'en fous des convenances je lui dis moi aussi que je l'aime et qui vivra verra on a qu'une vie vous voyez il ya une espèce de on vous vous êtes dans la matière le 5 c'est vraiment associé au changement en grosse transformation de 0 à 10 sur une grille vous voyez je vous fais une grille mentale là 0 une ligne un segment de 0 à 10 là le 5 c'est pouf mission impossible vous savez tatatata puis pouf le message arrive et il explose quoi il ya un message explosif dans vos rêves dans votre tête de la part de quelqu'un peu importe mais il ya un message qui vous est délivré je sais pas comment il ya une compréhension il ya la vie le diable une diablesse comme ça qui vient à vous et qui se met à nu au niveau de ses émotions qui vous dit les quatre vérités et là c'est le changement immédiat quoi c'est brutal c'est une prise de conscience une étincelle le feu aux poudres quoi c'est ouais ça explose c'est ravissant c'est revigorant ouais c'est les papillons dans le bidou même si j'aime pas trop cette expression parce que le papillons dans le bidou c'est très éphémère c'est de la pulsion c'est du désir c'est des pulsions sexe humain pulsions répulsion une fois que j'ai l'objet de mon désir c'est détruit ouais je sais pas il ya une attraction il ya un truc ça peut vraiment parler à tous les domaines vous seul dans les commentaires pourrez me le dire d'ailleurs aider vos autres copains verso vous savez que cette communauté en dessous dans les commentaires c'est quelque part c'est un petit groupe de parole ça vous permet sans jugement en pleine neutralité c'est un peu le bonus d'internet c'est que derrière un écran on peut être aidé par les autres qui vivent des fois les mêmes choses on se soutient parce qu'on est verso il ya un truc en commun il ya du verso dans notre thème donc on peut se soutenir les uns les autres et c'est à ce qu'elle sert la communauté dans les commentaires les commentaires de ma communauté c'est à ça que ça sert c'est vous entraider entre vous j'interviens je réponds toujours à vos gentils commentaires mais c'est vrai que vous avez le droit de vous faire soutenir par les autres on passe pas des moments faciles du matin au soir là je j'ai un côté un peu positif un peu explosif après vu quand même qu'on a le diable et l'ermite c'est quand même quelque chose d'important d'accord ça vous fait sortir de votre la fameuse zone de confort on vient vous sortir de votre grotte quoi on vient vous sortir de votre grotte quelque chose de neuf ouais vous finissez le mois comment non ça sera toi cavalier de deniers super la matérialité et on a le neuf de coupe réjouissance se faire plaisir réussite avec les autres l'abondance neuf de coupe c'est la satisfaction totale après un passage émotif compliqué on passe du 1 au 9 le 10 c'est le tout pour le tout quoi avant ensuite de rentrer dans les lames majeures mais le neuf de coupe il est beau le neuf de coupe le neuf de coupe c'est une réussite quoi c'est une célébration une célébration il ya peut-être aussi des gens qui étaient tout seul et qui vont vraiment je sais pas moi recevoir une proposition de collaboration une proposition de mariage allons savoir le cas vous finissez en cavalier de deniers le cavalier de deniers c'est une énergie un peu plus mature que le valet donc là je m'adresse pas des gens qu'en 18 ans peut-être mais j'en sais rien on n'est plus sur la maturité intellectuelle mais là il ya de la matérialité dans le denier mais le denier qu'après quand le taureau vierge le cavalier de deniers c'est vous finissez le mois avec une concrétisation à votre rythme vous arrivez en vainqueur dans une situation ça peut être un état d'esprit vraiment dans la matière vous voyez mon cheminement depuis le début et encore une fois c'est votre intuition qui va primer moi je peux il se peut que je fasse mes propres projections par rapport aux gens que je connais que je reconnais très bien dans le tirage que je viens de faire ça peut être aussi moi qui fait des projections par rapport à ma propre vie c'est ok mais votre intuition elle doit vous guider là le diable c'est poussé au flanc on vous pousse à aller à sortir de votre grotte le feu aux poudres une explosion d'abondance à une explosion de de changement de vie changement de collaboration un changement de perception on va voir dans quel domaine de vie ça se matérialise on va faire ça avec mademoiselle normand d'accord allez verso dans quel domaine de vie ça se concrétise cette histoire le serpent et la croix alors deux trois possibilités on a une reine de trèfle une reine de denier le serpent c'est pas la trahison la toxicité ça peut être la tentation ça peut être la tentation d'aller au bout d'une d'un désir profond pour quelqu'un pour un métier etc la tentation le serpent c'est aussi un changement de mue un changement de peau tout à l'heure dans le capricorne je suis obligé de faire le lien c'était il ya j'ai fait votre signe juste avant le capricorne juste avant vous le capricorne je parlais beaucoup de psyché mental avait la tour et le la tour c'est l'intellectuel et les poissons bah oui le verso je le nomme le psychologue depuis le début il peut y avoir ici des professionnels de santé mental ou physique il peut y avoir ici des gens qui sont thérapeutes et qui vont sortir de leur grotte pour s'associer à une communauté de psy de énergéticiens docteur en médecine je ne sais pas je ne suis pas je suis pas devin je suis médium je vous ai dit je ressens des énergies entre ce qui la destinée et le concret après on fait là on fait le lien on fait des parallèles et les parallèles sont faits et ma psyché d'être humain donc pardon si je suis à côté le serpent ça peut être de la tentation ça peut être aussi le côté rencontre collaboration dans le milieu médical paramédical ou effectivement ce côté dont dans d'autres domaines un peu plus un peu moins conventionnel voilà j'essaie de bien dire les choses pour croiser personne donc le cas du c le serpent le cas du c le médecin nouvelle peau nouvelles énergies et on a la croix derrière beaucoup de croyances à par rapport à une femme des solutions il ya peut-être des gens ici qui étaient en je donne un exemple peut-être des gens ici qui étaient en couple et effectivement jusqu'au boutiste on est sérieux on a sa petite vie on a son petit homme sa petite femme et là en fait on vient de tomber amoureux de d'un machin qui à l'opposé ce qu'on avait l'habitude d'attirer quoi on est attiré par une fou un fou fou une faux folle on est attiré par quelqu'un de plus léger de plus il a de plus fun depuis jeune je sais pas il ya une énergie de tentation et une croyance derrière et on fait le deuil du coup d'une relation qui était chiante qui était nulle qui était plan plan et pourquoi pas on s'élève vers d'autres ben on s'élève vers l'aventure c'est un exemple vous pouvez l'associer au professionnel vous pouvez l'associer au domaine social amical familial on dit en fait table rase du passé sur des gens ou des situations qui convenaient pas et on prend et on se pèse tenter on peut changer aussi de boulot il peut y avoir aussi une nouvelle rentrée d'argent lié à une nouvelle activité complémentaire ou nouvelle activité tout court mais le côté émotionnel avec le capricorne moi je rigole beaucoup là je fais des liens qui peuvent être pour vous complètement fou mais moi ça me parle de ça ok ensuite mais il ya quand même une histoire de de tout faire brûler un faire brûler ce qui pourquoi brûler brûler ouais attention avec les allumettes on joue pas mais là c'est pour la je blague pas il ya vraiment une histoire de chaleur ouais une histoire de chaleur rapide il ya une énergie de vous voyez on sort des enfers quoi on sort des enfers c'est puissant quand même ok je mets des breloques oh il y en a beaucoup la communication elle s'est barré vous voyez elle voulait partir en communication elle voulait s'échapper bon il ya beaucoup de lettres donc là les lettres c'est pareil je vous laisse vraiment vraiment interpréter je vais quand même voulait nommer alors il ya beaucoup de pureté entre l'ermite et le 5 d'épée quelque chose de pur quelque chose de sacré quelque chose de destiné le froid le chaud à le froid et le chaud 1 vous avez bien entendu vous avez compris on souffle le froid et le chaud il ya de la communication qui partait du cavali de denier on va enfin communiquer on va enfin arriver en vainqueur on va arriver en pleine possession de ses moyens en collaboration en offre de collaboration et avant les lettres il ya ça la roue la roue violette moi je l'appelle la roue du temps comme dans les films des effets spéciaux là où il passe des roues on passe d'un monde à un autre avec beaucoup de spiritualité on accepte des croyances on accepte de croire en quelque chose de plus grand que nous on accepte de pas tout comprendre on accepte de on accepte ses pulsions ses motivations on accepte de le changement on accepte de passer d'un état à un autre on dit les choses les lettres il y en a énormément je vais vous les nommer on a le b entre le cavali de denier l'ermite mais comme bonheur on passe de l'ermite à ce jaune orangé flamboyant deuxième b bb pourquoi pourquoi pas il peut y avoir effectivement des gens ici qui vont être parents on a le d on a le z on a le i on a le e on a le f on a le q et on a le h un nouveau baiser d'acheter pardon Isabelle, Eleonore, Zoé la zone David Davina Damien, Dimitri Darcy, comme monsieur Darcy d'Ambredia Jones le F Fabien, Fabienne, la France l'étranger l'Espagne le Q quoi que j'ai trouvé un mot Aïe, le H l'homme, entre le 5 d'épée et le cavalier de Nier il y a le H, le grand homme ah bah dis donc dans les commentaires, allez-y, faites-moi un puzzle faites-moi un anagramme éclatez-vous avec les mots en quoi ça ? qu'est-ce qui est tombé ? ah, qu'est-ce qui est tombé ? le H ah, il y a un homme qui tombe il y a un homme qui tombe amoureux des étoiles peut-être allez, je vous mets un petit oracle de l'astrologie de quoi ça nous parle non, ça sera toi on nous parle de la pleine lune récoltez le fruit de vos efforts et comme par hasard je vous le mets en mille deuxième pleine lune en capricorne pour ce printemps-été le 22 juillet le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées c'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès célèbre ton succès tu es passé de l'ombre à la lumière il y a quelque chose où tu as mis fin à une situation et on te dit que ça vient en aide on va venir t'aider à clôturer une situation tu seras aidé tu vas pouvoir être abondant et on a l'as de bâton derrière renaissance projet fou redémarrage du rouge de l'oranger du jaune les couleurs de l'Espagne peut-être que vous allez apprendre une nouvelle langue tout simplement vous allez peut-être travailler en Espagne collaborer avec les espagnols je ne sais pas en tout cas c'est extraordinaire ce tirage amis versos versot pour ceux qui restent on va aller au sentimental on va faire les curieux parce que là si on ressort sur des cartes drôles vraiment je ris je vous souhaite le meilleur si vous partez activez la cloche de notification abonnez-vous comme ça ça vous permet d'avoir tous les mois votre petit quart d'heure de folie à mes côtés n'est-ce pas et puis je vous embrasse bien fort bien évidemment allez là moi je ne traîne pas j'ai trop de curieux j'ai trop envie d'aller voir de manière très curieuse ce qui se passe avec le love vous m'avez fait rire oh là là que c'est drôle alors que vous soyez en couple ou célibataire peu importe d'accord vous avez vu il y a le message derrière pourtant j'ai touillé entre les on va retouiller oh là camarade allez on va aller voir ce qui se passe mon dieu les versos et les capricornes ça fait plusieurs mois que vous êtes liés vraiment je ne sais pas si ça se trouve il n'y a personne dans votre vie et vous me dites moi je ne connais pas de verso mais il y a je ne sais pas il y a quelque chose c'est normal en même temps le capricorne est aspiré par Pluton vers le verso donc il y a un transit planétaire qui peut-être font que les deux protagonistes là vont aller jusqu'au poisson pour refaire un tour ensuite l'année prochaine en sachant que bon mais Pluton lui il est réellement Saturne c'est capricorne verso c'est Uranus et un peu Saturne mais comme Pluton vient de déstructurer le verso après avoir déstructuré pendant plus de 22 ans le capricorne je ne sais pas allez on va prendre nos trois cartes elles sont tombées là toutes bon je les prends allez je les prends parce que c'est vous on a le renard le passé la ruse l'abondance professionnelle le libéral moi le renard et les poissons pour moi c'est des gens qui se mettent à leur compte là on est dans la sphère émotion amour donc c'est quelqu'un du passé ou c'est très abondant vous connaissez quelqu'un du passé au niveau amour alors ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et ça fait longtemps que c'était destiné tout ça vous deviez vous retrouver avec quelqu'un de pas de ouais de rusé mais quelqu'un d'indépendant solitaire qui sait où il va quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez depuis longtemps en secret aussi oh il y a une histoire de secrète love avec le verso là on va voir d'accord on va voir comment ça parle on va voir comment ça parle on a la maison la stabilité d'accord l'ancrage le 4 on a la clé des solutions on se libère on a madame on a le hibou on a la clairvoyance d'accord la clairvoyance on peut tous la voir c'est être simplement au clair avec une situation on a monsieur et on a la loupe alors 33-44 des maîtres nombres donc sur la numérologie c'est quand même pas rien ce qui se passe là d'accord énergie principale c'est la clairvoyance entre les deux soit c'est inconscient soit c'est conscient soit c'est projectif il y a un homme et une femme alors après vous êtes là ou vous êtes là c'est pas genre c'est des énergies il y a quelque chose de destiné dans une relation entre un homme et une femme ou deux hommes de femme vous avez compris vous êtes ouvert d'esprit c'était c'était de l'ordre du ressenti de l'ordre de l'inconscient mais une attraction universelle il y a deux personnes ici qui sont qui savent au fond d'eux qui conscientisent qui se posent des questions sur l'autre il y en a un qui râle de plus près la situation donc il y a une énergie masculine plus virile plus puissante plus dure un peu l'ermite qui râle quand même de plus près pourquoi ça qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec cette situation avec cette personne qu'est-ce qui se passe et là il y en a une qui il y a une une personne une énergie féminine plus vulnérable plus douce qui fait des plantes sur la comète si je reviens à mon délire du départ très capricorne je m'installe la stabilité la construction la clé de la maison on s'installe à deux voilà le capricorne il aime trois jours plus tard il faut que ce soit sérieux pour lui c'est pas sérieux dans le temps ça dégage les relations éphémères donc il y a peut-être une capricorne ici qui rêve de s'installer avec une personne qui fait des plants sur la comète elle sent que c'est vraiment cette personne qui est faite pour elle et on va y regarder de plus près pour savoir si on va regarder de la situation simplement d'un point de vue on va prendre de la hauteur mais là c'est pas de la hauteur on met le nez dans le pourquoi on aime on met le nez dans mais qu'est-ce qui fait que cette personne m'attire et pourquoi je fais des plants avec elle dans ma tête si vous êtes marié il y a une très belle connexion la nuit donc vous êtes un couple qui avait sûrement une vie sensuelle la nuit normale classique une vie de couple il y en a un qui rate de plus près qui est auprès de ses émotions qui les ressent qui les conceptualise qui est ok avec ses émotions et puis il y en a un des deux qui est plus tourné sur la matérialité c'est-à-dire on construit la maison le quotidien avec la maison si en plus il y a des enfants vous voyez ça peut aussi parler tout doucement de ça et c'est un très joli couple et vous vous retrouvez la nuit vous y voyez clair la nuit dans votre couple il y a quelque chose de lumineux d'intuitif entre vous de joueur s'il y a des couples verso ici tout va bien les célibataires il y a une très grosse connexion avec quelqu'un il y a peut-être un des deux qui est bloqué dans une situation familiale vous n'êtes peut-être pas ensemble s'il y a des célibataires que vous avez vu sur quelqu'un vous êtes peut-être certains bloqués déjà dans un foyer et vous vous demandez comment solutionner ça avant de se permettre de rejoindre l'autre et de regarder au plus près si cette relation est envisageable parce qu'il y a un très gros ressenti c'est très instinctif c'est très animal c'est très puissant ça ne s'explique pas et le côté ruse et poisson soit vous vous êtes rencontré dans le domaine professionnel et ça fait un moment que vous vous connaissez et là je vois les nuages on ne sait jamais c'est des défis voilà au gré de la vie chacun a pris son chacun a avancé dans son dans ses domaines de vie vous êtes un peu voilà vous êtes un peu tourné autour depuis très longtemps il y a beaucoup de loyauté de fidélité mais bien évidemment qu'il y a une destinée mais ça stresse et il faut beaucoup de croyances beaucoup de beaucoup de ouais beaucoup de croyances beaucoup de prières pour essayer de comprendre tout ça parce que à la fin il y a l'amour et la récolte écoutez ça ne peut pas parler à tout le monde vous y mettez vous y mettez au regard dans votre situation ce que voilà la clairvoyance deux âmes connectées maison des solutions pour juste voilà et y voir plus clair basta les versos les versottes écoutez je suis ravie je vous souhaite le meilleur la seule chose que je me permettrais de vous dire c'est prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres élevez-vous soyez le plus pragmatique et soyez le plus plein de bon sens pour ce qu'il y a de mieux pour vous on se retrouve début août pour les énergies de fin d'été voilà on va l'explorer tout le mois d'août et voir comment ça évolue tout ça merci pour les commentaires je l'ai déjà dit merci pour les notifications merci pour les likes les partages pour ceux qui me contactent pour des fois j'ai des petits messages très sympas sur le mail pour me demander comment je vais je discute avec certains et puis il y en a avec qui je fais de vrais travaux d'accompagnement vous avez mes coordonnées je ne vais pas faire de la pub pour ça des grosses bises et portez-vous bien allez salut ней Scarlet 2 2 5 6 6 5 7 1 8 1 1 1